Alors bonjour et merci d'être là, toujours aussi fidèles et nombreux, heureux de vous retrouver en ce samedi, beau samedi, je dois l'avouer ici, 28-29 degrés en ce 21 septembre 2019. Vite, sortez dans les rues, alertez, criez au monde entier qu'il fait chaud un 21 septembre à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et que sûrement ça confirme que le réchauffement climatique s'en vient, alors que ce n'est pas la première fois. Mais enfin, que voulez-vous, c'est ça, heureux de vous retrouver en ce samedi 21 septembre 2019, 11h36. Alors du Québec, je vous ai dit, beaucoup de choses sont remises en question. Les nouvelles générations d'archéologues, de chercheurs, ne sont pas satisfaits des explications de leurs prédécesseurs, de leurs ancêtres. Et on remet beaucoup, beaucoup de choses en question et beaucoup de choses vont être de plus en plus remises en question. Et il faut s'attendre à ça. Il ne faut pas être surpris de ça. L'ordre de vue cette semaine, je vous en ai parlé, ceux qui me suivent, ceux qui ne l'ont pas vu aller dans la vidéographie, vous allez voir, j'ai publié deux vidéos où je parle justement des phénomènes aériens non identifiés, inexpliqués. C'est la nouvelle terminologie que le Pentagone utilise. Où on reconnaît que oui, les événements qui ont été rapportés par les pilotes de l'armée et de la marine américaine sont véridiques. On ne sait pas ce que c'est, mais est-ce que c'est une technologie que d'autres pays sont en train de tester, ou même les États-Unis eux-mêmes, et que ces pilotes-là ne sont pas au courant et qui sont rentrés en contact avec ces objets qui, même selon eux, défient toute gravité, toute force terrestre et toute logique. Un des cas où on voit un objet d'une quarantaine, je pense, c'est quoi, je ne sais plus si c'est 60, 70 pieds en forme de tic-tac, le fameux bonbon, et qui bouge à une vitesse, qui défie toute logique, physique, enfin. Donc, beaucoup de choses, beaucoup de choses vont être remises en question. Nous-mêmes, est-ce que nous venons de loin? Est-ce qu'on a été visités? Est-ce qu'on est vraiment issus de cette terre-là où on vient d'ailleurs? Il y a toutes les questions, toutes les portes sont ouvertes, il n'y a rien qui peut confirmer quoi que ce soit. Il n'y a personne qui était là. On est obligé de se fier à toutes sortes de choses qu'on veut bien découvrir, qu'on veut bien nous laisser, ou avec qui on veut, avec nous, on veut bien les partager, ces choses qu'on a découvertes, parce que ça fait naître telle à telle affaire ou telle affaire, ou ça confirme telle ou telle hypothèse, mais il y a tellement de choses qui n'ont pas été découvertes ou d'autres qui ont été découvertes qu'on garde secrète. Enfin, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça. Là, je vais sauter dans un sujet qui semble intéresser beaucoup de monde aussi, les fameux crânes de l'île de Malte. Dont on parle, dont on parle beaucoup, est-ce que ces crânes-là sont humains, non-humains? On sait que dans l'histoire de l'humanité, apparemment encore là, il y a des civilisations qui façonnaient, quand les enfants étaient plus petits, parce que le crâne est mou, on le sait, des formes de crânes. Mais ça pose beaucoup, beaucoup de questions, n'est-ce pas? Les mystères, le mystère qui entoure ces fameux crânes de Malte, sont-ils les restes d'anciens astronautes, par exemple? Ou quoi? Ça nous vient de Paul Wagner, 5 septembre 2019. Dans la société moderne, nos repères physiques et sociaux ont tendance à diffuser notre statut social dans le monde. De nos vêtements et voitures à nos emplois et adresses. Amis et étrangers en prennent continuellement note. Lorsque nos apparences extérieures s'alignent sur la définition de la richesse de la société, les opinions des autres nous imprègnent d'accès, de possibilités et de pouvoirs. La même chose peut être dite des crânes allongés maltais, qui font actuellement l'objet d'un examen scientifique et d'une analyse d'ADN. Bien que tout soit possible à Malte, il existe des crânes similaires dans le monde qui semblent avoir été façonnés manuellement. Ils pensent que les plus nobles, qui ont la tête la plus longue, et bien que sa tête nouvellement née, soient toujours tendres. On la façonne avec nos mains, on met des formes, apparemment, on a déjà vu ça dans certaines civilisations, à prendre une forme allongée en appliquant des bandages et autres dispositifs. Les archéologues estiment que ce site antique a été un sanctuaire important pour les premiers maltais. L'hypogée, fascinant temple souterrain dans la période néolithique préhistorique, se trouve à Malte. Une île au milieu de la mer Méditerranée, entre l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, a été construit lors de la phase Siflini, entre 4500 et 2500 avant Jésus-Christ. C'est une structure magnifique considérée comme une nécropole contenant une grande variété de cimetières élaborées remplies de cryptes, de tombeaux et de monuments. L'hypogée de Salfal-Saflieni est l'endroit où plus de 7000 squelettes d'hilicocéphales. Ça, c'est l'objectif signifiant « ayant le long crâne » ou « long crâne », on utilise ce terme-là, « d'hilicocéphales ». Ont été découverts plus de 7000, comme la majorité de ces eaux sont tombées en poussière au premier contact. Seuls 20 sont restés intacts sur ces 20 personnes. On ne connaît actuellement que 6 crânes. Les théoriciens du complot aiment ces histoires, mais l'idée que ces êtres maltais aient été des extraterrestres, a récemment fait l'objet d'un examen minutieux, et ce, pour de bonnes raisons. Il a été prouvé que beaucoup de crânes allongés dans le monde ont été obtenus artificiellement. Les enfants nés de parents communs ont la tête aplatie par la pression des planches de bois. Des crânes allongés, hein, le long de la ligne de levée britannique. Apparemment, on a trouvé ça aussi. Lorsque ces types de crânes ont été découverts au Pérou, on pensait qu'ils appartenaient à une espèce exotique. Au fil du temps, des tests d'ADN ont prouvé que ces crânes âgés de 3000 ans s'étaient allongés manuellement pendant plusieurs années à partir du moment où ils étaient encore bébés. Étrangement, aucune augmentation de la capacité crânienne n'a été rapportée dans les crânes allongés connus. Toutes les compressions et manipulations physiques liées ont été effectuées par les parents et les grands-parents, ainsi que par les praticiens spirituels de l'époque. Les archéologues et les habitants ont trouvé des crânes allongées et coniques dans divers endroits de la Terre. L'Amérique du Sud, l'Europe de l'Ouest, l'Asie, l'Australie et l'Afrique font partie des endroits les plus célèbres où les crânes de bébés ont été moulées avec des bandages, des pinces et des planches. Bien que tout cela ressemble à un film d'horreur, dans certains cas, cette déformation était le signe que la famille occupait une position élevée aux privilégiés dans la société. Les familles et les chamanes peuvent avoir effectué ces allongements pour donner la perception d'une identité renforcée et d'un progrès en puissance. L'élongation artificielle peut également avoir été utilisée pour aider les cultures brisées à se définir afin de pouvoir redevenir des participants plus solvables dans les échanges et le commerce. L'allongement du crâne et l'aplatissement du front peuvent constituer un rituel d'appartenance destiné à approfondir les liens au sein d'un groupe. En 2013, des archéologues alsaciens et français ont découvert le crâne d'une femme aristocrate décédée au IIIe siècle. Ses parents, son prêtre ou son chef spirituel, peuvent avoir aplani manuellement son front et façonné son crâne en un cône alors que certains pensent qu'elle était d'origine extraterrestre. Il a été prouvé que ces anomalies avaient été créées par une modification délibérée également appelée déformation de Toulouse. En 1960, dans une grotte située près des frontières iraniennes et turques, dans le Kurdistan irakien, 35 crânes de formes intentionnelles ont été découvertes. La même chose s'est produite dans la Corée ancienne, dans l'Empire romain, chez les mayas, les incas, les tchoktars et les chinokans. Lorsque les sociétés modifiaient leur tête de bébé, c'était souvent dans le cadre d'un rythme spirituel par lequel elles imploraient les dieux de leur apporter santé, bien-être et bien-fait. De nombreux faux rapports ont indiqué que les crânes d'illicocéphales de l'hypogée de Malte étaient d'origine extraterrestre. Lorsque les scientifiques ont commencé à confronter les reporters et les théoriciens du complot à propos de leurs supposées découvertes, tout s'est effondré. À ce jour, il n'y a aucune enquête ou preuve démontrant que ces crânes étaient des extraterrestres. Tout est sur le point de changer. L'année dernière, une collaboration interdisciplinaire a commencé en Malte et l'Australie. Le titre de travail du projet est « Les sentinelles de Safale, Saflieni, Malte », fait scientifique par rapport à la science-fiction, alors que de nombreux scientifiques et archéologues espèrent participer, l'accès a été limité à Héritage Malte et à la surintendance du patrimoine culturel de l'Université Macquarie à Sydney, en Australie. Les premiers archéologues de Sir Temistocles Temizamit, un expert Malte réputé, ont été exhumés par une poignée d'archéologues, le plus important, qui a documenté les squelettes d'origine. Bien que plusieurs équipes aient exploré le site personne, n'a rapporté quoi que ce soit qui corrobore ou réfute la notion de crâne d'origine extraterrestre. Une présentation visuelle de l'hypogée de Al-Salfielini. D'autres chercheurs scientifiques avaient déjà eu accès au site, parmi lesquels des auteurs publiés, le docteur Misfoud, le docteur Charles Savona Ventura. Les premiers articles publiés sur le site ont probablement été écrits par un homme du nom d'Emmanuel Magri, dont la documentation a apparemment disparu. Il a déclaré qu'il y avait à l'origine plus de 33 000 squelettes dans les salles de « The Podium » et non 7 000, qui ont été depuis été ciselées à 6. L'hypogée de Malte est incontestablement un lieu de portée mondiale pour comprendre l'évolution de l'intellect, de la créativité, de la technologie et de la culture à l'étape clé où des groupes humains effectuaient des transitions critiques vers les stratégies agricoles. Malte abrite de nombreuses histoires obsédantes et théories du complot. Les observations vérifiées font référence à une liste colorée de théâtres, fermes, hôtels, hôpitaux, cathédrales et palais hantés. Il y a même des rapports de cris émouvants de visiteurs étranges, d'humanoïdes géants et d'enfants en voie de disparition. Le plus petit pays de l'Union européenne, Malte, est considéré comme une économie avancée à relever élevé. Il a été gouverné par les Grecs, les Romains, les Morts, les Turcs, les Français, et les Britanniques. Elle a obtenu son indépendance en 1964, elle a rejoint l'Union européenne en 2004 et est devenue membre de la zone euro en 2008. La zone euro comprend 19 États membres de l'Union européenne ayant adopté l'euro. Avec une économie améliorée qui dépend du commerce extérieur, de la fabrication de produits électroniques, du tourisme et des services financiers bancaires, l'île a connu une transformation économique et culturelle extraordinaire avec la croissance démographique et les coûts immobiliers en hausse. Malte semble avoir été à voir la mystique de Monaco et la sensibilité d'un village insulaire. Malte est un paradis pour les secrets, les mensonges et tout ce qui est surnaturel. Il est à espérer que les îles de Malte et leur hypogée hébergeront également d'anciennes civilisations extraterrestres. Alors que les scientifiques terminent leur recherche, posez-vous ces questions. Pourquoi il y a-t-il fallu autant de temps pour tester l'ADN des célèbres crânes de Malte? Pourquoi les rapports au solde zéro d'Emmanuel Magritte n'ont-ils jamais été publiés? Pourquoi ses cahiers originaux ont-ils mystérieusement disparu? Pourquoi le nombre de squelettes rapportées est-il passé de 33 000 à 20 000 à 7 000 à 100, puis récemment à 6? Cette histoire peut être beaucoup plus intéressante qu'on ne le pensait auparavant. Paul Wagner est un lecteur clairvoyant, intuitive empath et auteur primé cinq fois au prix Émy. Il a créé The Personality Cards, un puissant jeu oracle tarot utile dans la vie, l'amour et les relations. Paul a étudié avec les anciens Lakota dans le désert de Péko, qui ont su développer ses capacités d'empathie et lui ont enseigné des rituels sacrés. Il a vécu à l'Asrame avec des maîtres éclairés, y compris Amant, le saint étreignant, pour qui il a prononcé des discours lors de ses événements mondiaux. Paul parcourt le monde pour donner des conférences sur la libération spirituelle et repose avec amour. Il propose avec amour des lectures intuitives et un accandrement inspiré pour aider les autres à se découvrir et à prendre des décisions à guérir, à pardonner et à savoir. Donc Paul Wagner, c'est lui qui nous parle de ça sous un autre angle. Il nous le dit, ça peut être absolument que naturel, et ça peut aussi être surnaturel, mais on ne sait pas pourquoi, et c'est ça les questions qu'on doit se poser, selon lui, que les îles de Malte est un paradis pour les secrets, les mensonges et tout ce qui est surnaturel. Il était espéré que les îles de Malte et leur hypogée Ialsalfieni hébergeront également d'anciennes civilisations extraterrestres. Est-ce qu'on prouvera ça? Alors que les scientifiques terminent leurs recherches, posez-vous ces questions. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour tester l'ADN des célèbres crânes de Malte? Pourquoi les rapports au sol zéro d'Emmanuel Magritte n'ont-ils jamais été publiés? Pourquoi ses cahiers originaux ont-ils mystérieusement disparu? Pourquoi le nombre de squelettes rapportées a-t-il passé de 33 000 à 20 000? De 7 000 après ça à 100, et plus récemment à 6? Cette histoire est peut-être beaucoup plus intéressante qu'on ne le pensait auparavant. Mais même de façon naturelle, qu'est-ce qui incitait ces gens à vouloir avoir une forme de crâne allongée? Est-ce qu'on avait déjà eu des visites? Est-ce qu'on a déjà été visités par des civilisations? Est-ce qu'on est déjà avec ces gens-là? Parmi nous, il y a toutes sortes de questions qui se posent, qui ne sont vraiment pas insignifiantes et qui méritent vraiment d'être posées quand tu regardes comment le monde est, comment le monde est dirigé. Et franchement, l'origine de notre existence peut vraiment maintenant être étudiée à la loupe et vraiment scrutée. On a comme brisé les frontières des principes, des concepts qu'on nous a établis. J'ai hâte de voir la suite. Je sais que d'entre vous, il y en a beaucoup qui sont... Moi, je vous avoue, je suis vraiment un novice là-dedans, dans cette histoire-là des crânes. Mais je trouvais intéressant de vous partager ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui étaient intéressés à ça. On a parlé beaucoup d'extraterrestres cette semaine. Et de confirmation que tous ces événements-là sont vrais. Est-ce qu'ils sont déjà avec nous, d'après vous? Est-ce que nous, on vient aussi, d'ailleurs? Est-ce qu'Adam et Ève étaient, par exemple, deux perdus de l'espace? C'est toutes des questions qui peuvent vraiment se poser aujourd'hui, sans gêne, ces espèces de tabous qu'on avait avant. Ils sont vraiment tombés. Je vous en reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501